Alors, ce premier sujet évidemment est marqué par le report de calendrier de la facture électronique qui est arrivé en cours d'année, au cours de l'été, on a eu cette annonce de l'administration fiscale. Cécile, je voulais commencer par toi là-dessus. Quel est le point de vue de l'ordre ? Est-ce que la profession a suffisamment informé ? Est-ce qu'on est dans un degré d'urgence ? Est-ce que ce report doit au contraire déstresser tout le monde ? Est-ce qu'on ne doit plus se poser de questions ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, ce report, la profession ne l'a pas voulu, ne l'a pas demandé. Donc, il est arrivé fin juillet, l'annonce du gouvernement pour nous dire qu'il y a un report. Alors, en plus, ça tombait très bien parce que notre congrès national portait sur la facture électronique, la data et l'intelligence artificielle. Donc, on s'est posé quand même pas mal de questions à ce moment-là, fin juillet. Alors, on était un petit peu stressé en se disant, mince, comment vont réagir les confrères par rapport à ça vis-à-vis du congrès ? Bon, on a eu la très grande chance que les confrères ont continué à s'inscrire puisqu'on a eu plus de 7500 inscrits au congrès de l'Ordre. Donc, du jamais vu en plus pour un congrès qui se tenait en région, ça n'a jamais existé comme ça. Ce qui prouve bien que c'est un sujet primordial pour la profession. C'est nous, les experts comptables, qui devons en priorité être prêts. Et on est prêts, on s'est formés et on va continuer puisque là, sur 2024, l'Ordre a reconduit exactement le même montant, je veux dire le même budget pour les formations vis-à-vis des cabinets d'expertise comptable. Pour 2024, on va continuer comme ça et il faut que les cabinets se forment et se saisissent de la facture électronique le plus vite possible. Et je pense aussi qu'il ne faut pas attendre que le client nous pose la question, il faut être moteur pour le client, pour lui expliquer les avantages de la facture électronique, l'avantage pour son entreprise, l'avantage pour lui. Parce qu'il faut que les experts comptables arrivent à démontrer ça au client. Parce qu'il y a des vrais avantages pour les clients à passer à la facture électronique le plus rapidement possible. Donc, le message de ce premier thème, c'est de dire 2024, il y a des choses à faire. Quand il y a même eu un report de facturation sur la partie dématérialisation, en fait, dématérialiser les logiciels de vente et commencer à parler à ses clients et suivre le sujet pour être prêt pour l'année.